Allez, on poursuit la présentation des personnages de cette dernière vague de Star Wars Légion française avec Jyn Erso, un personnage assez compliqué à maîtriser, je dois avouer c'est vraiment un personnage qui est fait pour les pros. Au passage, je remercie FFG et Asmodé pour l'envoi de cette vague qui m'aura permis de tout vous présenter en une semaine, et puis n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, et puis de vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez, comme d'habitude, on commence par la macro, c'est parti ! Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de Jyn ? Plutôt réussie, la figurine comme les autres mérite d'être prise en main, puisque quand on les regarde sur le site de FFG, on ne se rend jamais vraiment compte des proportions, et là, je le redis, pour Star Wars Légion, on a vraiment des proportions qui sont très humaines, très bien réussies, et des corps qui sont bien répartis, ça fait plaisir. Juste un petit bémol sur cette tonfa que je trouve un petit peu bizarre, un petit peu lourdeau, mais ça passe beaucoup mieux en vrai que sur les images qu'on nous avait montrées. Allez, on regarde la carte, attention, en tournoi, Jyn Erso ne vous coûtera plus que 110 points, donc c'est bon à savoir. 600 vies et 3 en courage, elle défendra naturellement en blanc. Elle transforme ses adrénalines en critique et en défense, ce qui est assez bien vu pour une guerrière de sa trempe. Elle se déplace à deux, ça c'est dit. Attaque au corps à corps, 4 dés noirs avec son tonfa. Donc en gros, il n'y a que Luke et Chewbacca qui font mieux qu'elle, comme ça c'est clair. Pour ce qui est des mots-clés, on va découvrir Vivacité d'esprit, qui fait gagner un pion de visée et d'esquive. Ce sont des pions qu'il faut impérativement jouer dans Légion, trop souvent délaissés, surtout le second, alors ne vous en privez pas. Attention, c'est une action, mais qui pour le coup compte double. Intuition du danger 4 est très fort, puisqu'il ajoute autant de dés de défense que vous gardez de pions de suppression contre une attaque à distance avec un maximum de 4. On n'oubliera pas les covers donnés par ceux-ci, elles deviendront donc difficiles à blesser sous la pression. Infiltration est un bonbon sucré pour les scénarios d'embuscade, ou fortement décorés, puisque vous pourrez vous déployer n'importe où au-delà de la portée de 3 d'un ennemi. On retrouvera également Agile et Tireur d'élite qui supprime un cover, quelle que soit la cible, c'est complet. Ordre strict, qu'on avait vu avec Krenic, retirera les suppressions sans lancer de dés, alors que le évitement un cover vous permettra de faire monter votre taux de suppression pour l'intuition du danger, c'est intéressant. Le superbe A180 carte double pour 0 points vous offre soit la possibilité de taper fort à distance 2 avec 2 dés rouges et 1 blanc et perforant 1, soit après récupération de passer à distance 3 pour 2 dés noirs et 1 blanc avec le même mot-clé. C'est la polyvalence rebelle obligée. La carte de données de reconnaissance va s'ajouter à l'infiltration, en vous permettant d'effectuer un déplacement de 1 avant le premier round, histoire de ne plus être qu'à 2 des méchants. Allez, on passe aux cartes de commandement. Pips 1, insoumise, on la reconnaît bien là. Vous gagnez charge après avoir effectué une action se déplacer, et si vous arrivez au contact d'un socle d'une figurine ennemie pour entamer un corps à corps, vous pourrez effectuer une action attaquée au corps à corps gratuite contre cette unité ennemie. La charge, c'est plutôt sympa. De plus, avec ce Pips, vous aurez la possibilité soit de faire une attaque, soit, si vous êtes à distance, de faire valoir cette charge, puisque à distance 1-2, vous pourrez payer insuppression pour vous ruer sur l'ennemi avant son étape se rallier. Pips 2, vous activez Jhin et un soldat. Elle gagnera Inspiration 2, et la troupe qui reçoit l'ordre gagne Travail d'équipe. Lorsqu'une unité dotée du mot-clé Travail d'équipe est à portée 1-2 d'une unité qui porte le nom spécifié, en l'occurrence Jhin Erso, si l'une ou l'autre des unités gagne un pion de visée ou d'esquive, l'autre unité gagne un pion de même type. Attention ! Et ce, quelle que soit la quantité de pions gagné. Avec Inspiration, Jhin va faciliter le nettoyage des suppressions autour d'elle. Le travail d'équipe résonne avec la vivacité d'esprit, puisque le pion de visée et d'esquive vont se multiplier comme des petits pas. Soignez votre cohésion d'équipe, donc. Allez, on termine avec le Pips 3. Elle active 3 soldats, et Jhin va gagner Profil Bar, qui lui fait gagner un cover. Les unités qui reçoivent un ordre peuvent subir insuppression, pour gagner un cover aussi. De plus, avec cette carte, paniquer ou être démoralisé ne sera pas possible, et à la fin de l'activation, le pion disparaît. On joue avec le feu, mais c'est ça être rebelle. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de cette Jhin Roo ? C'est un personnage sulfureux, je trouve. Voilà, qui est brûlant. Brûlant parce qu'elle surfe tout le temps, dans les limites, à la frontière de la suppression, c'est peut-être pas un personnage à mettre dans toutes les mains, et il faut vraiment avoir maîtrisé parfaitement le jeu, pour pouvoir en ressortir toute la sève profonde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer Jhin Erso, mais je dis que bien jouer et dans les mains d'un joueur de qualité, c'est vraiment un personnage extrêmement badass, et que j'adore. La figurine est aussi belle et elle bénéficie de toutes les améliorations que FFG a apportées au niveau de la qualité et du dynamisme des figurines. Donc ça, c'est un bon point sur lequel on ne reviendra pas. Et puis, ces caractéristiques qui sont de plus en plus subtiles et diverses, là aussi, c'est la preuve que le jeu gagne en maturité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces cartes en FR en téléchargement gratuit dans les news de mon Tipeee. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao !